Pour une fois, on va commencer par l'arrière de la course. Alessandro Di Benedetto passe son premier cap. Il est à 3500 000 de la tête. Cap de bonne espérance ! J'ai bien le doublé. Headtown. 12 décembre 2012. Allez, premier cap de ce magnifique. Juste devant lui, façon de parler. Ça sent les grandes manœuvres. Il fait beau, mais je vais être repart pour une manœuvre assez extrême. Un vaisselle extrême. On va être honnête. Si on a commencé avec les deux derniers de la course, c'est aussi parce que devant, personne n'envoie d'image. Et si personne n'envoie d'image, c'est peut-être parce qu'il se passe des choses importantes. C'est sûr que là, il y a une tournance assez claire dans le sens où la météo est clairement favorable pour nous devant avec Armel. Ils n'ont pas du tout les mêmes conditions derrière. Jean-Pierre est à la limite d'accrocher le système. Je ne sais pas si ça y est arrivé. François Gabard et Armel Lecléache sont en train de filer. Jean-Pierre Dic perd 80 000 en 24 heures. À 16 heures, il est à 155 000. C'est pire pour Thomson Estam qui accuse un retard de plus de 350 000. Devant, ça ne chôme pas. Il faut en profiter au maximum et être sur le qui-vive en toute situation. Cette nuit, j'ai essayé vraiment de mettre du charbon. J'étais payant parce que ce matin, je suis revenu à François. François et puis surtout, on est toujours dans le flux. Donc ça, c'est important. Salut Armel. Salut Armel, c'est Camille. Je ne sais pas si tu m'entends. Ah ben Armel a dû aller voir d'autres. Ce qui se passait. Et Armel n'est jamais revenue tailler le bout de gras.